En France et tout l'axial, on distingue nettement, au sein d'une société donnée, les différences les uns et les autres. On va dire les femmes, on va dire les hommes, on va dire les juifs, on va dire les arabes. La compense scientifique, on va vouloir occulter ces différences, en disant tout le monde est pareil. Le moment qu'on accepte un lieu en commun, une question de commun, on est pareil. Alors qu'en phase équinoxiale, chacun est invité à se définir dans sa spécificité, dans son utilité propre. Donc on ne peut pas s'étonner qu'en phase équinoxiale, il y a des situations paradoxales, c'est-à-dire que les juifs, par exemple, sont désignés comme une population à part. C'est vrai, par exemple, en 1900, pendant la seconde guerre mondiale, il y a des lois sur les juifs, notamment avec Vichy, en phase équinoxiale. C'est vrai aussi, lorsque de Gaulle, en 1967, parle des juifs en conférence de Grèce comme un peuple dominateur, etc. C'est une forme d'antisémitisme, mais l'antisémitisme reconnaît, c'est ambivalent, reconnaît une spécificité. Alors que l'antisémitisme est social, c'est dans le déni de la spécificité, en disant que les juifs, c'est des gens comme les autres, c'est des gens qui sont dépassés, qui n'appartiennent plus à la structure d'intéressant. Donc, pour moi, c'est une axiale, contrairement à ce que j'ai pu dire éventuellement récemment, c'est à la fois, c'est une phase qui est, qui reconnaît la spécificité juive. La phase social dénie quelque part la phase social. Et en déniant la spécificité juive, ça va aller très loin, parce que les camps de concentration, par exemple, ont été organisés en début de phase social. C'est-à-dire qu'on dit, finalement, les juifs ne sont pas intéressants, on n'a pas besoin d'eux, on peut s'en passer.